8 août 2016, 8 août 2017, il y a décès là une année, le chef de l'État Idriss Déby-Hitno prêtait serment pour un nouveau quinquennat à l'issue d'un scrutin qu'il a gagné au la main avec 61,56% des suffrages. La cérémonie des prestations et des serments a eu lieu à l'hôtel Radisson Blu devant un parterre de chefs d'État africains et d'autres invités de marque. Aujourd'hui, jour anniversaire, faisons un flashback sur le temps fort de la cérémonie avec Naïm Ahmad Baba. C'est 8 août, la grande salle de l'hôtel Radisson Blu est archi pleine. L'air majestueux, quelques minutes seulement séparent le président Idriss Déby-Hitno de sa prestation de serment pour un cinquième mandat comme président de la République du Tchad, suite au scrutin du 10 avril qu'il a remporté au premier tour sur un score de 61,56% de voix. À jour exceptionnel, invité exceptionnel, 14 chefs d'État ont fait le déplacement de N'Djamena. C'est là pour honorer de leur présence la cérémonie aux côtés de leur homologue tchadien, président d'exercice de l'Union africaine. Il s'agit de Yoré Mousseveni de l'Ouganda, Mohamed Oud Abdullaziz de la Mauritanie, Ibrahim Boubacar Keïta du Mali, Faustin Arcange Touadéra de la Centrafrique, Alpha Kondé de la Guinée, Patrice Talon du Benin, Rochmar Christian Kabore du Burkina Faso, Paul Kagame du Rwanda, Omar Hassan El-Bechir du Soudan, Théodoro Obiangé Mambazogo de la Guinée équatoriale, Mohamedou Issoufou du Niger, Mohamedou Bouhari du Nigeria, Joseph Kabila de la RDC et John Dramani Mahama du Ghana. C'est devant ces homologues et un parterre d'autres personnalités venues d'ici et d'ailleurs que la cérémonie solennelle démarre. Le Conseil constitutionnel fait d'abord lecture de la délibération du transfert de son siège provisoire pour l'auteur Radisson Blu, lieu choisi pour la cérémonie après la confirmation du résultat définitif de la présidentielle. Le président Idriss Déby-Hitno prête ensuite serment, comme le prévoit l'article 70 de la Constitution pour un mandat quinquennal. Le général Yahya Okidagach lui enfile alors le collier de grands maîtres de l'ordre national, suivi ensuite de l'hymne national et de 21 coups de canon. Cette tradition protocolaire suivie, le chef de l'État entame son discours des circonstances à l'endroit de ses compatriotes et du reste du monde. D'entrée de jeu, il informe être le président de tous les Tchadiens. D'où son appel à leur endroit à conjuguer les efforts positifs pour la construction d'une nation où chacun trouverait sa place. Et pour y arriver, la paix et l'unité doivent être les mots clés. C'est pourquoi il dira du haut de la tribune que devant l'ampleur des défis qui se dressent sur le sentier du progrès économique et social, que face à la dureté de combats multidimensionnels que notre pays doit engager en vue de son émergence, l'unité des fils et des filles du Tchad constitue un déterminant décisif, voire exclusif. Aucune surenchère politicienne ni volonté d'assouvissement d'ambition personnelle ne doivent par conséquent les affecter. Pour le président Déby, le Tchad a une histoire faite de sang et de larmes qui hantent encore son présent. Raison de plus pour que le dialogue politique, l'ouverture et la main tendue vers celles et ceux animés d'une réelle intention constructive seront promus comme ciment de la concorde nationale. Le processus des réformes de l'armée et de l'ensemble des forces de sécurité sera également poursuivi. C'est là dans l'optique de booster la lutte implacable contre le terrorisme qui menace la sécurité et les intérêts du Tchad. La poursuite de l'amélioration de la qualité de vie, la mise en valeur judiciaire du capital humain et la diversification de l'économie seront aussi aux premières loges tout au long de son quinquennat, avait promis Idriss Déby-Hitno. L'avenir économique de notre pays non plus n'a pas été perdu de vue dans ces discours des circonstances. Il se construira selon le chef de l'État grâce à une exploitation intelligente de son potentiel agro-pastoral. D'où le développement rural sera une priorité pour l'atteinte de la sécurité alimentaire et la constitution d'un tissu industriel solide des transformations locales des produits issus de l'élevage et de l'agriculture. Avoir foi en l'audace et à l'esprit patriotique de la jeunesse tchadienne, faire des lances du développement et des défenses des valeurs d'une République unie et prospère reste un credo pour le chef de l'État. Des efforts seront consentis pour lui offrir une éducation et une formation de qualité du primaire au supérieur. D'autre part, les états généraux de l'éducation seront parachevés. L'entrepreneuriat des jeunes développé, la promotion des sports poursuivis et l'accès à l'emploi, tant public que privé soutenu promet-il. Ce quinquennat sera de même marqué du saut de la réforme. L'État hérité de la colonisation a beaucoup évolué, d'où le besoin pour le pouvoir public d'opérer certains correctifs afin de redéfinir ses responsabilités et ses missions essentielles, son mode de fonctionnement et ses performances. Pour ce faire, il appartient à l'ensemble des forces vives de la nation de se réunir dans le cadre d'une large consultation nationale, de faire le diagnostic institutionnel et de proposer les solutions adaptées à nos réalités. C'est ce à quoi s'attellent depuis quelques mois les missions de consultation dans la capitale et à l'intérieur du pays. Le parachèvement de ces chantiers qui est l'un des plus importants du présent quinquennat sera la trajectoire de l'axe qui mènera le Tchad, pays du plus ancien hominidé, père de l'humanité, vers son essor politique et socio-économique. Le cinquième mandat du chef de l'État a pour slogan « Force, solidarité et prospérité ». Il s'agit au cours de ce mandat de bâtir un Tchad fort avec une société stable, solidaire et prospère. Un an après cet engagement pris devant la nation, que peut-on retenir de l'exécution de son programme politique ? Asirana Batingar nous donne des réponses. Faire le bilan d'un an d'exécution d'un programme politique aussi ambitieux que celui du chef de l'État, Idriss Debitno, sur la base duquel il a été réélu, est un exercice fastidieux. Un exercice fastidieux au regard du volume des réalisations prévues, de l'immensité des besoins du pays, mais surtout du contexte économique difficile dans lequel ce programme voit un début d'exécution. Puisque c'est juste au lendemain de la prestation de serment du chef de l'État que survint la crise économique et financière. Mais en se référant à l'ossature de ce programme politique constitué d'un triptyque « Force, solidarité et prospérité », l'on est amené à dire que le schéma est respecté et que les jalons sont en train d'être posés. L'enclenchement des larges consultations à travers le pays sur la réforme de l'État et son fonctionnement en est une illustration parfaite. Cette grande campagne de collecte d'informations et d'échanges avec toutes les couches de la population conduira à terme aux réformes prévues pour doter le pays des institutions fortes pour une société stable, solidaire et prospère. L'on s'acheminera bientôt vers l'Organisation d'un Forum national sur les réformes institutionnelles pour une implication forte de tous les Tchadiens. D'autres réformes et non des moindres ont été opérées pour adapter les interventions de l'État au profit du monde rural, de la femme et de la jeunesse à qui le chef de l'État et de l'Église de Bithno a une fois de plus dédié ce quinquennat. Les institutions sous-tutelles des ministères opérant dans le monde rural ont été fusionnées pour créer ANADER, agence nationale d'appui au développement rural. Celles oeuvrant pour la jeunesse ont été regroupées pour former l'ONAGES, Office national d'appui à la jeunesse et au sport. La culture, le tourisme et l'artisanat ne sont pas oubliés. La création de l'ONPTA, Office national pour la promotion du tourisme et de l'artisanat, répond aux soucis de coordonner de manière efficace les interventions de l'État dans ce domaine pour leur donner plus d'éclats et de visibilité. Le toilettage de la fonction publique pour la débarrasser des faux diplômés mérite aussi d'être relevé. Au-delà de l'économie à réaliser par le trésor public, il augure des perspectives heureuses pour les jeunes diplômés en instance d'intégration à la fonction publique. A la lumière de ces quelques actions posées en matière de réformes, il est allié de dire que le quinquennat a commencé par le commencement, faisant référence à son ossature. Les quatre années à venir édifieront les Tchadiens quant à la totale exécution de ce programme politique. Toujours dans le cadre de l'anniversaire de l'investiture du président de la République, Télé-Tchad est allé à la rencontre des quelques acteurs politiques et de la société civile. Il s'exprime sur le bilan de l'an 1 de son quinquennat. Suivez-les dans des propos recueillis par Mbaye Digimelo. C'est difficile d'apporter une appréciation de manière objective dans la mesure où il y a des données qui n'étaient pas prévues dans le programme et qui ont surgit avec un effort négatif. Je voudrais parler de la crise mondiale, crise économique et sociale mondiale qui se retrouve à l'introduction même de l'exécution du programme du président. Je le dis, quel que soit le génie que le président de Tchad prend à voir, il est aujourd'hui très difficile à un pétrole que je suis de commencer à apprécier. Le contexte n'est pas bon. Les conditions pour exécuter ce qu'il a promis aux Tchadiens ne sont pas remplies. Il sort d'une élection pour se retrouver devant une crise grave. Par contre, ce que je souhaite, ce que les Tchadiens, en colère ou pas, qui se ressaisissent, qu'ils se ressaisissent et qu'ils fassent plutôt des efforts. Comment on peut faire ensemble pour traverser cette zone de tempête ? Moi, je parle parce que je suis un pêcheur. Une tempête pour un pêcheur dans une pirogue, c'est ce que nous sommes en train de voir. Je pense que l'an 1 de l'investiture du chef de l'État a été positive, à mon avis, dans la mesure où on a passé par une crise sévère, mais le chef de l'État, avec son concours et le concours de tous les Tchadiens, il y a eu une progression positive. C'est comme si on a passé des moments difficiles, mais quand même, on a pu échapper à certaines rumeurs. Ça, c'est la chose la plus promordiale. Deuxièmement, je crois que quand je dis positif, parce que le Tchad est en sécurité actuellement. Par rapport aux différentes réformes, je crois qu'il y a eu un début de consultation et tout. Je crois que les avancées, on espère qu'il y ait mieux. Parce qu'on constate qu'il y a certaines audits qui ont été proposées par le chef de l'État, n'ont pas été faites. Et ça, vraiment, je crois que s'il y a l'impunité dans le pays, rien ne peut marcher. Moi, je pense qu'en une année de mandat sur les cinq, il est très difficile de faire un bilan. Néanmoins, il y a des choses qui ont commencé parmi les promesses que le chef de l'État avait fait à la population pendant sa campagne. Je voudrais citer, entre autres, la réforme constitutionnelle, la santé, la politique dans la demande de santé, et la sécurité. Nous pensons que le droit de l'homme doit être renforcé et le Tchadien doit, dans ce mandat-là, apprendre son droit et son devoir. Et je crois que ça, c'est le travail des organisations de défense des droits de l'homme. Et nous allons certainement être appuyés par certains partenaires qui sont maintenant en place et ce travail sera fait. Mais dans le domaine de la santé, surtout, nous attendons beaucoup de choses. Lorsque, dans un pays comme le Tchad, on n'est pas couvert par une assurance maladie, on n'a pas une prise en charge du côté de l'État. Il nous est très difficile même de soigner le palé du Sous. À mon avis, le chef de l'État doit le constater par lui-même. Moi, je pense que le président de la République est suffisamment intelligent. Nous pensons qu'il faudrait qu'il change. Il faudrait que le président change et il n'est pas impossible de le changer. C'est très simple. Il suffit simplement qu'il se départisse de sa façon de ne pas écouter qu'une seule frange ne soit de la population, des élites qui sont autour de lui, qui l'entourent. Il faudrait qu'il se dise qu'en tant que président élu, il est au-dessus de la mêlée, il est au-dessus de tous les États. Il est le président de tous les États. Il faudrait qu'il joue en bon père de famille qui rassemble les gens, qu'il soit à l'écoute des gens. Les gens pleurent beaucoup. Et ces pleurs parviennent, mais ce n'est pas bien quand beaucoup de gens pleurent. Qu'il soit un président qui soit à l'écoute de son peuple, il faudrait que, il faudrait qu'il soit à l'écoute, n'est-ce pas, de la jeunesse. La jeunesse, qu'il dit que c'est le fer de l'Anse. Il faudrait qu'il soit à l'écoute de la jeunesse. La première année, je dirais, a démarré dans des difficultés. Comme vous le savez tous, nous étions obligés de suivre les 16 mesures. Et aujourd'hui, je crois que progressivement, nous sommes sortis de cette difficulté-là. Nous sommes en train de sortir parce qu'aujourd'hui, les salaires sont payés régulièrement. C'est conflit au niveau social qui a démarré avec beaucoup de force et qu'il y avait... Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où les choses évoluent d'une manière plus positive. L'immunité et la paix, la stabilité du pays, ça c'est déjà positif. C'est un engagement qu'il y a pris au-delà du Tchad. C'est une vision panafricaine qu'il faut saluer. Et je crois que les engagements vis-à-vis des jeunes et des femmes aujourd'hui, on les concrétise tous les jours. Mon vœu, c'est qu'on soit unis. Je voudrais dire que faire le bilan d'une année d'un quinquennat ces choses complexes et pas aisées. Mais, car cela nous tienne, nous voudrions vous faire part que l'an 1 de la mandature du président de la République a commencé, a démarré dans un environnement économique et financier défavorable. Vous savez, les réformes des institutions, c'est le point emblématique du programme politique du président de la République. et au moment où nous vous parlons, eh bien, ce processus de la réforme des institutions acquiert l'adhésion totale des forces vives de la nation. En tant qu'acteur de la société civile, nos attentes sont grandes. D'abord, comme le chef de l'État a un bon projet de société, il faudrait que ces quatre années lui permettent d'exécuter ce projet de société. parce que, d'abord, il faut vaincre la crise économique et financière. Parce que, tant que nous n'arrivons pas à vaincre la crise économique et financière, quoi qu'il en soit, le président de la République ne pourra exécuter son projet de société comme il le fallait. Donc, c'est vrai, aujourd'hui, il y a déjà des embélis. Donc, nous pensons que pour les quatre années à venir, eh bien, le président pourra exécuter son projet de société. Nos attentes, il faut renforcer l'état de droit. Après les acteurs politiques et ceux de la société civile, les citoyens lambda eux aussi portent leur regard sur l'an 1 du quinquennat du chef de l'état. Suivi. Nous sommes intervenus dans plusieurs pays voisins. Donc, moi, je souhaite toujours à le président Idriss Déby en avant et je demande à le peuple tchadien de comprendre cet homme-là. Il a des ambitions et il va amener ce pays à très loin. nous suggérons vraiment à ce que on pense à la question de la jeunesse si vraiment on peut trouver des débauchés pour la jeunesse stadienne ou peut-être aider les associations à créer des trucs des auto-emplois, des trucs, ça va être un peu bien. C'est très difficile aussi de juger quelque chose avant sa fin c'est un peu compliqué. Normalement, on aurait dû attendre à la fin de son mandat pour dire qu'il a réalisé ceci, il n'a pas réalisé cela et on sait qu'il est élu sur une base d'un programme très riche et un grand programme et surtout avec des propositions comme la réforme de l'état ou la lutte contre l'insécurité et surtout la lutte contre la corruption etc. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il n'a rien fait, il a fait des choses mais le défi est grand encore et comme je dis toujours, puisqu'on dit une seule main ne peut pas applaudir, il faut qu'il sera appuyé par son gouvernement et aussi par le peuple tchadien. Toujours, on prend des décisions, on émet des choses mais on ne le suit pas et quand on n'est pas suivi, on ne fait pas la chose normalement comme il le faut. Mais maintenant, on attend beaucoup de lui. Ça, il faut que je le dis franchement, on attend beaucoup de lui et on est prêt à l'aider et le peuple va l'aider et il faut conscientiser ce peuple-là pour l'aider à réaliser son programme.